allez salut à tous bienvenue sur ma tour de ce vendredi on garde toujours cette bonne motivation on essaie toujours de s'entraîner un maximum et de bouger un maximum aujourd'hui je vais vous proposer un WOD qui va être accessible à tous vraiment à tous 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 d'accord sans matériel j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui un WOD plutôt pas axé fitness je ne veux pas dire ça mais plutôt HIIT full body workout machin etc bref juste histoire de changer un petit peu ce que ça change pas réellement mais juste histoire un peu de changer le WOD on va partir aujourd'hui sur un WOD que vous connaissez le SIMD modifié puisque on n'a pas tout matériel mais aujourd'hui on va en gros bosser un petit peu tout le corps mais on va quand même faire un peu d'abdos histoire de dire que donc aujourd'hui on va partir sur des amrapes de 10 minutes deux amrapes de 10 minutes ces deux amrapes seront séparés par deux minutes de récouche donc 10 2 minutes 10 le amrap 5 10 15 répétitions push up v-up en alterné air squat 5 10 15 des mouvements qui sont simples des mouvements qui sont basiques d'accord vous pouvez tous les faire chez vous sans problème il n'y a aucune adaptation sur chacun de ces exos à part vous mettre sur les genoux pour les push up sinon il n'y a aucune adaptation au niveau des charges tout le monde est capable de faire ça d'accord donc les push up il y a un avec les coudes le long du corps les doigts légèrement ouvert vers l'extérieur on a aligné un maximum épaule bassin cheville et on ne pose pas ni les cuisses ni les hanches au sol très important d'accord on est triceps pas d'ouverture de coudes vers l'extérieur pas de mal à d'accord on va pas finir en bossu de notre dame on reste bien droit on gosse et tété on bloque ses amis les mi-hop en alterné allongé par terre et de manière alternée vous allez partir à chaque fois les deux mains au sol les deux talons au sol et venir toucher en levant les deux mains main droite pied gauche et autour de notre sol main gauche pied droite d'accord alternez au niveau de la beauté des jambes vers le haut etc etc essayez de tendre votre jambe contracté votre quadril comme ça ça vous permet de vraiment tendre votre jambe le plus possible le contact doit être quasiment dessus des hanches et des squats classiques genoux dans l'axe on tient sa position on va casser la parallèle vous connaissez petite particularité sur ces deux amraps de 10 minutes je vais vous demander de me faire sur le premier amrap un fonctionnement de every two minutes on the minute donc sur les deux amraps vous aurez le même fonctionnement mais sur le premier à chaque départ de nouveaux blocs de deux minutes y compris au démarrage du haut je vous demanderai d'effectuer trois burpees classique donc 0 2 4 6 8 3 burpees à chaque fois à 0 2 4 6 8 pour le deuxième amra toujours à 0 2 4 6 8 je vais vous demander de me faire un no push up burpees tough jump donc premier amrap burpees classique deuxième amrap no push up burpees et quand je me redresse tuck jump aussi simple que ça ok je répète donc amrap 10 minutes 5 10 15 amrap 10 minutes 5 10 15 3 burpees toutes les deux minutes sur l'amrap numéro 1 3 no push up burpees tuck jump sur le deuxième amrap et ces deux amrap seront séparés par deux minutes soyez fort ça va envoyer la soudure du chalak allez go pour votre warm up quelque chose de simple aussi qui va être en relation avec ce que vous allez devoir faire aujourd'hui 3 tours 30 mountain climbers de manière alternée en position de push up on serre les abdos le dos est légèrement arrondi on monte et on court devant sans trop bouger son bassin d'accord ça sert à rien d'aller trop vite serrer vos abdos on contrôle 30 mountain climbers mountain climbers 10 poursuivre lunges 10 par jambes donc c'est à vous de choisir donc 20 si vous voulez mais c'est à vous de choisir si vous voulez faire des fentes arrière ou fente avant n'oubliez pas je répète le standard donc je vais en bas mon genou avant doit être au dessus de ma cheville d'accord on va pas devant avec le talon qui se décolle ni avec le talon qui va dépasser les pointes de pied restez droit forcez et retenez avec votre cuisse arrière si vous allez derrière c'est exactement le même standard genou au dessus de la cheville et on revient devant 10 à gauche 10 à droite comme vous voulez soit vous en faites en alternée soit vous ne les faites pas en alternée vous avez trois tours vous pouvez démarrer une fois devant une fois derrière une fois en alternée débrouillez vous et pour terminer vous aurez des walking push up vous connaissez 5 walking push up les jambes le plus tendue possible je viens marcher sur les mains je fais ma push up je me redresse complètement et je peux y retourner 30 10 par jambes 20 et 5 walking push up et ça pour 3 tours pour votre warm up ok petit ronfo aujourd'hui Tabata vous connaissez 4 minutes 20 secondes d'activité 10 secondes de récup 2 exos on part du sol parce qu'on va bosser des trucs très classiques attention Tabata est très très fourbe et va tabasser les abdos vous allez avoir 2 exos holo rock et flutter kick holo rock en statique ou dynamique ça dépendra de chacun et flutter kick c'est du dynamique pour tout le monde holo rock vous devez donc vous allonger sur le dos on vient contracter les abdos pour venir coller les lombaires au sol les omoplates se décollent légèrement je tends les bras derrière main en plémobile je laisse des pointes de pieds et je tiens en statique sans avoir d'eau qui se creuse pour celles et ceux qui arrivent vous pouvez faire le vrai mouvement de holo rock avec un mouvement de balancier d'avant derrière l'angle du corps en banane reste toujours le même si vous n'y arrivez pas et que vous sentez que ça tape à un moment donné ça ne sert à rien d'aller dedans c'est que vous ne serrez pas assez vos abdos juste ça donc il faut arriver à vraiment contrôler vos abdos pour vous aider à faire ça si vous n'y arrivez pas vous pouvez partir dans cette position dans cette position ou dans cette position qui est beaucoup plus dure puisque beaucoup trop de poids sera sur l'avant moi je ne conseillerais plus celle-ci ou celle-ci et pourquoi pas essayer une jambe tendue vous la ramenez, etc. deuxième exemple on va faire du flutter kick vous laissez les mains sur le côté vous posez la tête vous pouvez contracter vos abdos pour coller les lombaires si les omoplates se décollent vous pouvez attention à vos cervicales et on y va pour du flutter kick jambes tendues attention ça va énormément chauffer les abdos là aujourd'hui donc ça c'était votre petit renfort Tabata 4 minutes tout le monde peut le faire aujourd'hui sur votre mobilité deux exemples on va faire le foc que vous connaissez et qui est très très bien mais en dynamique aujourd'hui et on va faire du scorpion inversé le foc vous allez devoir me le faire une minute au début une minute à la fin et le scorpion 30 secondes sur chaque côté au milieu le foc en dynamique voilà ce que je veux que vous fassiez vous partez en position sur le ventre les pointes de pieds et coups de pieds sont posés au sol vous mettez vos mains légèrement en avant d'accord et pour le foc je veux que vos hanches la tête de votre crête iliaque de votre bassin doit être collée au sol du début à la fin donc je vais presser j'inspire et dès que j'arrive en haut je le souffle et je laisse bien tomber mes hanches et je vous répète le haut de vos hanches là la crête qui est ici dure en os doit être posée au sol le plus possible je tiens deux secondes je relâche j'inspire je souffle je relâche bien toute l'attention de mon dos de mon bassin dans le sol je relâche d'accord ça pendant une minute pour le scorpion inversé bras large vous allez venir chercher pied droit à main gauche pendant 30 secondes en statique on fait une belle ouverture avec son genou je repasse au milieu 30 secondes avec l'autre côté et on ouvre son genou donc une minute de foc dynamique 6e dynamique du reverse scorpion 30 secondes et de nouveau du foc en dynamique allez on en termine avec ce petit workout aujourd'hui j'espère que tout le monde va pouvoir le faire honnêtement vous allez voir il est vraiment accessible il est vraiment fun à faire pour le coup n'hésitez pas à faire ça avec vos conjoints vos compagnes vos amis en live ou autre j'en ai pas mal qui me l'ont fait en live franchement c'est hyper cool de vous voir vous mobiliser ensemble sur zoom et sur skype et autres je sais pas ce que vous faites mais franchement c'est super cool de vous voir vous bouger ensemble ça nous fait vraiment 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 plaisir je vous fais des bisous à tous ne s'oubliez pas de bouger un maximum passez une bonne journée bisous ciao ciao